Musique Mytho Express, la mythologie dans les expressions d'aujourd'hui ! Dans un endroit inconnu des hommes, à l'extrémité supposée de la Terre, vivaient trois filles nées d'un couple de divinités aquatiques, Sténo, Euryal et Méduse, on les appelait les Gorgones. La plus belle d'entre elles était Méduse. Quiconque l'approchait ne pouvait qu'être séduit par sa beauté. Elle était aussi la plus vulnérable des trois sœurs. Contrairement à Sténo et Euryal, Méduse était mortelle. De nombreux prétendants se pressaient autour d'elle lorsqu'elle se trouvait sur la terre ferme. Pour les fuir, Méduse rejoignait les profondeurs de l'eau. Sa ruse fonctionnait parfaitement jusqu'au jour où Poséidon, le dieu de la mer, la croisa dans les fonds marins et tomba fou amoureux d'elle. Malheureusement pour lui, la jeune fille n'éprouvait rien en retour. Laissez-moi ! Je ne veux pas que vous m'approchiez ! Furieux, Poséidon harcelait Méduse en la suivant tout le temps et partout. Un jour, il la traîna dans un temple. La déesse Athéna découvrit Méduse en train de pleurer. Que fais-tu là, dans le temple qui m'est consacrée ? Je ne sais pas où je suis. J'ai été enlevée et déshonorée. Ah oui ? Par qui ? Je ne vois personne. C'est Poséidon qui m'a enlevée. Il est évident que tu es très belle. Beaucoup trop, sans doute. Nous allons remédier à cela. Désormais, crois-moi, tu n'auras plus ce genre de problème. La déesse Athéna était connue pour fuir les passions de l'amour. Et dès qu'elle eut terminé sa phrase, Méduse ressentit une curieuse impression. Comme si un étranger se glissait dans son propre corps. Attends ! Je n'ai pas tout à fait fini. Laisse-moi m'occuper de tes yeux. Désormais, tu possèdes un pouvoir redoutable. Celui de transformer en pierre tout ce que tu regardes. Tu es un monstre, Méduse. Tu es un monstre, Méduse ! Longtemps, cette terrible phrase résonna dans la tête de Méduse qui s'exila aux confins de la Terre, car tout le monde la craignait. Aujourd'hui encore, l'expression « être médusé » est utilisée dans la langue française. Elle signifie au sens propre « être changé en pierre ». Et surtout, au sens figuré, utilisé bien plus fréquemment, « être figé par l'émotion ou la surprise ». Nous ne sommes plus heureusement à l'époque des Gorgones. La Méduse, quant à elle, cet animal marin que nous craignons lors des baignades, possède des tentacules semblables à la chevelure de serpent du personnage de cette histoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501